Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de JWT, c'est une techno qui est relativement connue des développeurs. Qui est-ce qui ne connaît pas du tout JWT et qui voudrait que je résume une phrase ou deux ? Non c'est bon tout le monde connaît un peu ? Très bien, on va gagner du temps. Alors, JWT c'est un token signé, on peut penser à tort que c'est un genre de silver bullet sur les tickets, ok il est signé donc en gros c'est super fiable, on n'aura jamais de problème et en fait on se trompe parce que évidemment comme tout ce qui touche un peu à l'authentification, à l'autorisation etc, c'est un angle d'attaque intéressant. En fait, dans la spécification de JWT, il est parfaitement valable de faire un token qui est non signé. Si je vais avoir un non, on a bien un JWT mais par contre il ne sera pas signé. On appelle ça un non-secure JWT. Et le problème arrive lorsque l'attaquant va récupérer un jeton, va modifier le payload du jeton qui contient notamment les droits ou l'identité de l'utilisateur etc, qui contient en tout cas des données, va pouvoir les modifier, va changer l'algorithme du JWT et va mettre non, ce qui fait que le serveur qui va potentiellement se baser sur le header qu'il va trouver dans le JWT, ne va pas être capable de savoir que le JWT a été modifié puisqu'il cherche dans l'entête, il voit qu'il n'y a pas de signature, il ne vérifie même pas la signature et donc le JWT va être accepté de cette façon. Je vais essayer, alors avec une main c'est pas forcément facile, mais j'ai fait un petit bout de code qui est dispo sur mon github, KPN13, vous le trouverez assez facilement, qui n'a pas énormément d'intérêt si ce n'est vous montrer que c'est assez facile de manipuler un JWT sur ce genre d'attaque. Et donc typiquement, je vous passe les détails du code, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait trois petits tests pour illustrer mon attaque, l'attaque du jeu de tournons sécurisé. Je suis désolé si ce n'est pas forcément... Tout le monde arrive à lire ou vous voulez que je mette un peu... J'essaie de me mettre en présentation. C'est un peu mieux comme ça. Donc l'idée c'est que j'ai signé un JWT ici. OK. Ensuite je l'ai mis dans ma petite classe qui est une sorte de wrapper pour désérialiser le header qui est là, le payload et la signature. Et j'ai fait ça trois fois. Donc j'ai fait ça une première fois sur un JWT non modifié. Et donc mon test passe. Ensuite j'ai fait un deuxième test où j'ai modifié le contenu de JWT. Donc là en l'occurrence, j'ai créé un JWT puisque mon JWT à l'origine n'était pas... Le name n'était pas JWT. Et là, si on exécute mon verifier, le test pareil passe. Mais donc le JWT n'est plus valide. Et j'ai fait un troisième test. Je modifie j'usurple identité de John Doe. J'applique mon attaque. Et donc j'affiche mon jeton. Et je vérifie. Cette fois mon test est valide. Alors, si... Est-ce que je peux lancer du... Je vais run mon test. Ce n'est pas forcément très visuel. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'exécuter. Bon, vraiment avec une main, c'est trop galère. Je vais sortir du présentation mode. Bon, en l'occurrence, du coup, je ne vais pas faire exactement la présentation que j'avais prévue parce que switcher, ça va être un peu long. En gros, l'idée, c'est que vous prenez ces JWT là, qui sont générés après mes tests. Premier test non modifié. Deuxième test modifié. Troisième test modifié avec mon attaque. Vous pouvez très facilement les coller dans un débuggeur de ce style pour voir que ce site là va vous dire que mon premier jeu Le jeton est montique. Je vais aller dans mon répertoire d'attaque. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai modifié l'algo utilisé. J'ai juste mis un non server qui va à mon vérifier. Comme il respecte conscieuseusement l'aspect, il va dire OK, c'est un jeton non sécurisé, donc je ne vérifie même pas sa signature. Ce genre de choses, ça, c'est vraiment une faille qui a pu être exploitée. Depuis très longtemps, en vrai, elle n'est plus vraiment parce qu'elle est très connue, elle est facilement patchable. L'idée, c'est que tout simplement, vous en tant que serveur, quand vous recevez un JVT, vous passez d'algorithmes utilisables et donc certainement pas non. sauf si vous pouvez vous faire hacker. Deuxième attaque, qui est en fait assez proche de celle-là, c'est l'utilisation de la clé publique RSA en tant que clé partagée. Vraiment, ça ressemble beaucoup. L'idée, c'est que j'ai un jeton. Pareil, c'est compliqué, mais en gros, c'est la même chose. Test encore une fois. J'ai un jeton qui a été signé par une clé RSA. Mon attaque, elle va se résumer à changer l'algorithme du jeton, à dire que c'est plus signé par une clé RSA, donc un B-clé, clé publique, clé privée, mais par une clé. Puis, il va recevoir le JVT. Il va recevoir le JVT. Et donc, le jeton va être déclaré valide. Si je regarde mon attaque... ...en rythme à clé symétrique. Ensuite, j'ai re-signé mon jeton, mais cette fois avec un HMAC, donc une signature symétrique, en utilisant la clé publique que le serveur, lui, va utiliser pour le vérifier. Et ainsi, mon jeton va être déclaré valide par mon serveur. Pour se protéger de ça, c'est un peu le même genre que tout à l'heure. Là, on accepte une liste finie d'algorithmes. Typiquement, on peut même hard-coder ça dans le code. C'est vraiment pas un problème, à mon sens. Troisième attaque possible, c'est le brute force. Parce qu'il n'y a aucun mécanisme sur un JVT qui va vous protéger de retry, enfin de brute forcing, tout simplement. Donc, si vous avez choisi une clé symétrique trop faible, c'est-à-dire trop petite, quoi, ça va être assez simple de brute forcer ça, de retrouver la clé, et ensuite de construire vos propres jetons. Et donc, je vais vous montrer ça, même si c'est vraiment très drôle en PHP. Alors, avec cet algorithme, vous n'allez pas aller très loin, mais je tiens à vous le montrer plus gros, parce que c'est vraiment rigolo. L'humour des développeurs, quoi. Voilà. Ça là, c'est vraiment possible en PHP. Donc, en gros, on va aller de A à 6 caractères AZ en faisant A++, et je vérifie, je teste si mon secret fonctionne, et s'il fonctionne, on va le trouver. Bon, je vous rassure, avec ce script-là, vous ne pourrez pas aller tellement plus loin que ça. Donc, l'idée, pour se prémunir de ce genre d'attaque, c'est tout simplement d'avoir une clé robuste, donc beaucoup plus longue, éventuellement aussi faire de la rotation de clé, enfin, avoir une vraie politique de gestion de clé. Et donc, certainement pas de signer un token avec AZERTY ou une commande comme ça. Maintenant, des attaques un peu plus complexes. Typiquement, alors, un JWT, vous l'avez probablement vu sous sa forme signée, un JWS, donc. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une deuxième implémentation qui existe, qui sont les tokens chiffrés, quand on veut apporter une couche de confidentialité. Et donc, on peut penser à tort que, quand on a un token chiffré, l'attaquant ne va pas pouvoir le modifier et altérer les données, et puis nous le renvoyer et qu'il va être valide. En fait, ça dépend. Certains algorithmes de chiffrement ne vous protègent pas contre, enfin, ne vous assurent pas l'authenticité, j'ai perdu la propriété, ne vous assurent pas que le token n'a pas été modifié. Certains, il est possible de modifier certaines infos, typiquement un booléen. Par exemple, si vous avez un token dans lequel il y a une propriété isAdmin qui est à false, il est possible, si vous avez utilisé un mauvais algorithme de chiffrement, qu'un attaquant puisse modifier certains bits de données et transformer ce false à true et devienne admin. Bon, c'est très compliqué. Et en vérité, pour se promenir de ça, ce n'est pas très compliqué, c'est juste utiliser les algorithmes de chiffrement qui sont prévus dans la spécification de JWA, pour JSON Web Algorithme, qui, eux, vous protégeront contre ce genre de problème. Une autre attaque qui, là, ne requiert pas la modification du token, c'est juste la substitution. Mettons que vous êtes client de deux services, vous utilisez un service en tant que simple utilisateur, un autre service, vous êtes administrateur de ce service. Si vous prenez ce jeton, enfin, le jeton sur lequel vous êtes administrateur et que vous l'essayez sur le service sur lequel vous n'êtes pas administrateur, si c'est le même SI, il est potentiellement possible que ça fonctionne et que, du coup, vous ayez des droits augmentés. pour se prévenir de ce genre d'attaque, ce n'est pas très compliqué, là, non plus, en tant que serveur, il faut absolument valider les claims, donc les droits qu'il y a dans le jeton. À qui est destiné le jeton ? Est-ce qu'il est vraiment destiné à moi ? Il y a des informations qui sont décrites dans la spécification pour dire, OK, un JWT, il est destiné à tel service, service A, service B, service C, etc. Il a été émis par telle personne, il a été émis pour telle personne, etc. Il y a plein d'informations à valider absolument. Donc, si vous recevez un jeton dont la signature est valide, s'il ne vous est pas destiné à vous en tant que service A, ne l'acceptez pas. Enfin, juste pour finir, je vais pointer le doigt le paradoxe de JWT, qui est un token signé dont on nous dit qu'on peut faire confiance puisqu'il est signé et qu'il porte ses moyens de validation. Sauf que, si vous avez bien compris mon histoire de header avec les algorithmes au début, pour valider le jeton, il faut prendre les informations qu'il y a dans le header, savoir quel algorithme a été utilisé, éventuellement quelle clé publique, etc. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire confiance à ce que vous trouvez dans le header tant que vous n'avez pas validé le JWT, la signature. Du coup, voilà le paradoxe qui se passe. Alors, pour clore ce talk, la seule chose à faire, c'est de ne pas faire confiance à ce qu'il y a dans le header. Vous artcodez, vous faites comme vous voulez du côté de votre application pour dire OK, moi j'accepte tel JWT, j'accepte tels algorithmes avec telle clé, tel type de chiffrement ou de signature, etc. mais vous ne faites pas confiance à ce qu'il y a dans le header du JWT. Et voilà, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...